Bonjour à tous, vous téléspectateurs de KTO et vous tous rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins. C'est l'Institut de la Famille qui vous reçoit. L'Institut de la Famille manifeste le souci de l'Église à Paris pour soutenir, encourager et accompagner la famille, quelle que soit sa situation. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos aînés, ceux que le pape François, dans ses catéchèses sur la famille, appelle souvent mémoire et sagesse. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Jean-Guilhem Xéry. Vous êtes biologiste médical, spécialiste aussi de l'exclusion. Et le diocèse de Paris et les diocèses de la Couronne de la région parisienne vous connaissent bien puisque vous avez présidé la belle association aux captifs et à la libération qui vient en aide aux gens de la rue. Vous avez publié il y a quelque temps un livre « À quoi sert d'être chrétien ? » aux éditions du Cerf. Précisément, à l'heure où l'on nous dit que le christianisme est terminé, à l'âge où une certaine nostalgie des temps heureux peut brouiller la réflexion, en cette période où, au sein de la famille, les seigneurs s'inquiètent du mode de vie de leurs enfants ou petits-enfants et se désespèrent en se disant « Pourtant, on a tout fait pour leur transmettre la vie chrétienne. » Merci donc de nous aider à réfléchir. À quoi sert un chrétien ? Évidemment, je rajoute, quel que soit son âge. Jean-Guilhem Xéry, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. En effet, à quoi sert un chrétien ? J'ai essayé de réfléchir à cette question à partir d'un constat et d'une conviction. Le constat, vous l'avez rappelé, c'est un petit peu cette nostalgie que l'on peut sentir dans certaines communautés chrétiennes, chez certains chrétiens eux-mêmes, en tout cas, le constat d'une interrogation, qu'aujourd'hui, la réponse à cette question de l'utilité des chrétiens dans notre société n'est plus évidente, finalement, pour grand monde. Pas vraiment évidente pour les non-chrétiens, on va dire, mais pas forcément plus évidente pour les chrétiens eux-mêmes. Donc, constat d'une interrogation et puis aussi une conviction. Cette conviction, en tout cas, que moi, je porte comme homme laïque, c'est qu'au contraire, le christianisme a vraiment de l'avenir et qu'il a beaucoup à donner, beaucoup à apporter aujourd'hui à notre société et plus largement à notre monde. Et c'est à partir de ce constat et de cette conviction qu'effectivement, j'ai essayé de détailler un petit peu, voilà, une réflexion autour de cette question d'à quoi peuvent bien servir les chrétiens aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu, voilà, c'est devenu effectivement ce livre. Alors, là, dans notre propos, je vais essayer de partager quelques réflexions sur différents points. D'abord, est-ce que nous vivons la fin du christianisme ? Parce que finalement, la question, elle est posée, en tout cas, si elle n'est pas posée directement par nous, elle est posée par d'autres. Est-ce que nous vivons la fin du christianisme ? Ensuite, j'essaierai de partager quelques réflexions sur, effectivement, les utilités. En tout cas, si tant est que nous ne vivons pas tout de suite la fin du christianisme, quelles peuvent être les utilités, effectivement, du christianisme et donc des chrétiens. Troisième point qui me paraît intéressant peut-être de discuter, ce sera quel regard peut-on porter sur l'évangélisation aujourd'hui ? Et puis enfin, quelle peut être l'attitude intérieure des chrétiens pour effectivement être en résonance avec le monde, annoncer l'évangile et donc être utile au monde ? Voilà un petit peu les quatre points que je vais essayer d'aborder dans notre propos. Alors, d'abord, est-ce que nous vivons la fin du christianisme ? Je crois vraiment que cette question, il faut se la poser parce qu'elle est posée par d'autres. Certains d'entre eux, des chrétiens eux-mêmes, se posent la question. Et oui, nostalgie, tel ou tel indicateur peut nous faire effectivement penser que nous vivons la fin du christianisme. Sans développer tous les motifs qui peuvent nous amener à cette interrogation ou nuancer, en tout cas, cette question, je voudrais peut-être simplement affirmer que je crois que nous vivons bien la fin de quelque chose, mais pas la fin du christianisme. Nous vivons la fin d'un christianisme, ce qui est, je crois, radicalement différent. Parce que c'est prendre acte effectivement de la fin de quelque chose, de la fin d'une période, de la fin d'une ère. Mais en aucune façon, c'est la fin du christianisme, mais d'un christianisme. Plus exactement, je crois que le monde entier, pas simplement le christianisme, est bousculé. Et le monde entier change d'air, d'air, d'apostrophe, E, R, E, accent grave, R, E. On le voit bien, l'accélération de la mondialisation, l'internet de l'immigration, on voit bien que le monde est sans dessus-dessous. Je ne vois pas comment le christianisme, qui est porté par des chrétiens eux-mêmes, qui sont dans cette même barque du monde, pourrait ne pas être eux-mêmes bousculé. Donc, nous vivons, oui, un passage, le passage d'une ère à une autre ère, donc la fin d'un christianisme. Pour le dire peut-être autrement et de façon assez directe, je crois que ce passage que nous vivons, c'est peut-être un passage d'un christianisme davantage marqué par de l'autorité vers un christianisme marqué davantage par le compagnonnage. Je crois que nous vivons le passage d'un christianisme peut-être marqué par plus de pouvoir vers un christianisme aujourd'hui peut-être plus humble. Peut-être vivons-nous aussi le passage d'un christianisme dans lequel il y avait des prescriptions peut-être davantage soulignées vers un christianisme tourné vers la rencontre. Et je crois que plus que l'effondrement culturel du christianisme aujourd'hui, l'élément majeur me semble-t-il, c'est qu'être chrétien aujourd'hui n'est plus une transmission automatique, mais s'appuyer requiert une détermination personnelle importante. Et je crois que ce qui est à la fois un signe et un fruit aussi de ce passage d'un christianisme à un autre, alors qui n'est pas brutal, qui n'est pas radical, qui se fait évidemment dans le temps, qui a été largement amorcé par Vatican II et qui se poursuit aujourd'hui. Mais je crois que l'illustration de ce passage d'un christianisme peut-être plus d'autorité, de pouvoir vers un christianisme peut-être plus humble, de rencontre, de compagnonnage, c'est évidemment le pape François qui, à la fois par sa personnalité, par sa culture, mais aussi par sa façon d'aborder le monde et les problématiques, très clairement est un homme de la rencontre, un homme de l'entretien, un homme du compagnonnage. Non pas que ses prédécesseurs ne l'aient pas été, évidemment, mais lui l'affiche et l'assume véritablement en tant que tel. Donc je crois qu'en aucune façon nous ne vivons la fin du christianisme, mais la fin d'un christianisme, c'est-à-dire la fin, l'évolution d'un rapport du christianisme avec lui-même et avec le monde. Et donc si effectivement on veut réfléchir en se disant, mais voilà, mais du coup, quelles peuvent être les utilités du chrétien, si ça n'est pas la parenthèse de la civilisation chrétienne qui se ferme, comme avant, elle, les civilisations incas, égyptiennes, etc. Je crois qu'il y a peut-être trois conditions à cela. D'abord, se décentrer de la peur du déclin. Je suis parfois frappé du déclinisme qui peut nous traverser collectivement, traverser notre société en général d'ailleurs, mais les chrétiens ne sont pas exemples de ça. Finalement, se décentrer de la peur du déclin, qui finalement ne repose pas forcément sur des choses extrêmement valides, en particulier si le seul indicateur qui est pris pour diagnostiquer la fin du christianisme, c'est le taux de fréquentation dominicale. Très franchement, quand on voit la complexité, les évolutions de la société aujourd'hui, et notamment le nombre de personnes qui, au contraire, sont en contact avec l'Église autrement qu'en allant à la messe tous les dimanches, eh bien, je crois que si on prend ça uniquement comme indicateur, vraiment, on se trompe. Donc je crois qu'il faut se décentrer de la peur du déclin du christianisme, simplement sur le seul indicateur de la pratique dominicale. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut prendre acte que, aujourd'hui, la transmission du christianisme n'est plus seulement verticale. Et en cela, c'est rendre aux mains, justement, aux seigneurs, aux personnes les plus mûres de nos familles, de nos sociétés, parce que ce sont elles qui, en grande majorité, transmettent, témoignent, enseignent, vivent quelque chose, justement, de l'Évangile, et notamment à l'endroit des générations dont elles sont, justement, les seigneurs. Mais ce mode de transmission verticale, aujourd'hui, dans notre société, n'est plus le seul mode, n'est plus le mode exclusif. Il y a de plus en plus une transmission qu'on peut qualifier d'horizontale, et là, qui ne se transmet pas, j'allais dire, en héritage, mais qui se transmet, là, de personne à personne. Et puis, je crois qu'il y a un troisième point qui est peut-être le plus important, si on veut sérieusement, finalement, s'attaquer à cette question de l'utilité des chrétiens, c'est de considérer que, s'il y a effectivement un retrait, voire un effondrement de la culture chrétienne et de la morale chrétienne dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est une autoroute, si vous me permettez l'expression. C'est une opportunité formidable. Pourquoi ? Simplement pour proposer le cœur de la révélation chrétienne. Souvent, on déplore l'ignorance religieuse. Moi, personnellement, je vis dans un environnement laïque, public, où, effectivement, cette ignorance religieuse, comme je crois beaucoup d'entre nous, est quotidienne. Finalement, je trouve que c'est formidable, parce que quand il s'agit de témoigner, de parler, d'expliquer, ben là, on est vraiment sur des terres vierges. On n'est pas sur des terres opposantes, on est sur des terres vierges. Et donc, finalement, cette ignorance, cette méconnaissance religieuse, qui ne touche pas d'ailleurs que les non-chrétiens, mais beaucoup de chrétiens eux-mêmes, et même celui qui vous parle aussi, c'est une occasion incroyable pour proposer le cœur de la révélation chrétienne. Et c'est quoi le cœur de la révélation chrétienne ? C'est Dieu fait homme qui meurt sur une croix. Effectivement, le Christ meurt sur une croix, et le Christ est ressuscité pour entrer dans la vie éternelle, et que la résurrection de la personne du Christ est une promesse pour chacun et pour l'ensemble du monde et de la création. C'est ça le cœur de la révélation chrétienne, de mon point de vue, et c'est ça dont il s'agit de témoigner. Et dans ce sens-là, le fait que nous soyons sur, j'allais dire, des terres effectivement vierges, aujourd'hui de connaissances de culture chrétienne, comme ça a pu l'être justement dans des générations précédentes encore récentes, en cela est une opportunité dont il faut se saisir, et non pas qu'il faut déplorer ou pour laquelle il faut se lamenter. Alors donc, non pas fin du christianisme, mais fin d'un christianisme en son rapport à lui-même et son rapport au monde, et qu'aujourd'hui nous avons des autoroutes entières pour annoncer véritablement la sève, l'esprit de l'Évangile. Alors peut-être plus précisément, à partir de là, on peut s'interroger à quoi sert un chrétien, puisqu'on aura compris, en tout cas, dans mon propos, mais dans l'espérance même de l'Église, et je crois inconsciemment du monde, que les chrétiens, le christianisme, ont des choses à dire aujourd'hui, à porter au monde. Je crois qu'il y a trois grands types d'utilité. Il y en a plein d'autres, des petites, mais trois grands types d'utilité. D'abord, vivre un humanisme au service de la vie. Vivre un humanisme au service de la vie. La deuxième utilité, je crois, aujourd'hui, du christianisme, c'est de révéler une anthropologie épanouissante. Et la troisième des utilités, c'est de proclamer la résurrection de la chair. Je vais reprendre, un petit peu, développer chacune de ces trois utilités rapidement. Vous pouvez d'ailleurs, si vous pouvez faire cet effort un petit peu de représentation, vous imaginez ces trois utilités en trois cercles. Le cercle extérieur, vivre un humanisme au service de la vie. Le cercle du milieu, révéler une anthropologie épanouissante. Et le cercle central, proclamer la résurrection de la chair. Alors, je vous propose de démarrer par le cercle le plus externe, vivre un humanisme au service de la vie. Ça, évidemment, c'est ce que j'allais dire, qui est vraiment le moteur de l'Église dans toute sa tradition qui traverse l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et on sait combien, effectivement, les chrétiens ont inspiré, justement, la charité, la solidarité. Combien encore ce sont des acteurs absolument majeurs dans notre pays, dans notre continent, et d'ailleurs à la surface du monde, sur ces actions, on va dire, de charité, de miséricorde, etc. Les problématiques, aujourd'hui, sont absolument majeures et multiples. Problématiques du vieillissement, problématiques de la dépendance, problématiques de l'exclusion, problématiques des migrants, toutes ces situations qui appellent, justement, de la charité. Mais on peut dire aussi tout ce qui est fragilité conjugale, fragilité familiale, qui appellent aussi un regard et des actions de charité. On peut penser à l'isolement, à la solitude, à la souffrance psychique. Point de suspension, je dis volontairement point de suspension, parce que chacun, aussi, dans sa propre expérience de vie, d'engagement, pourra poursuivre cette liste. Je veux dire par là que les défis, effectivement, sont aujourd'hui extrêmement nombreux et se posent à nous collectivement, mais aussi individuellement. Ce qui m'apparaît important dans cette utilité des chrétiens, c'est de considérer que cet humanisme au service de la vie, dans une perspective chrétienne, ce n'est pas simplement un humanisme. C'est un humanisme au service de la vie. Il ne s'agit donc pas simplement d'être gentil avec son prochain dans une perspective chrétienne. L'Évangile ne nous demande pas d'être gentil. On ne dit pas que Dieu est gentil. On dit que Dieu est bon. Et que Dieu, effectivement, est le Seigneur de la vie. Et qu'il donne la vie. Et qui, de fait, il la donne en abondance jusque dans la vie éternelle. Donc, dans une perspective chrétienne, l'exercice de la solidarité, de la fraternité, de la charité, de la miséricorde, ce n'est pas seulement d'être gentil avec son prochain, ou si c'est pour être gentil avec son prochain, c'est pour être au service de la vie qui habite et qui traverse effectivement notre prochain et nos prochains. Et ça, je crois que c'est un regard probablement important d'ordonner l'exercice de la charité au service de la vie. Une autre caractéristique, c'est que dans cette charité, cet humanisme au service de la vie dans une perspective chrétienne, cette charité s'adresse à l'intégralité de la personne. Et l'intégralité de la personne, ce n'est pas simplement effectivement à sa dimension corporelle, matérielle, mais c'est aussi à sa dimension existentielle, à ce qui fait effectivement ce qui le fonde comme être humain, comme personne. Et quand le pape François, et c'est une phrase qui a beaucoup, qui nous a beaucoup marqué, a appelé chacun d'entre nous, chaque chrétien en particulier, allait vers les périphéries existentielles. Il y a le mot périphérique qui est important, mais il y a aussi le mot existentiel. C'est-à-dire que l'homme, il y a une dimension animale. On a besoin effectivement de se mettre à l'abérien du froid, on a besoin d'être nourri, on a besoin, etc. Donc ça, évidemment, il faut en prendre soin, mais il faut prendre soin aussi de ce qui nous fonde véritablement comme personne humaine, à savoir de ce qui fait du sens de notre âme. Et si finalement, les chrétiens ne se préoccupent pas de l'âme de nos contemporains et en particulier les plus pauvres, qui le fera ? Ça, c'est la dimension existentielle. Vraiment avoir le souci de l'intégralité des personnes qui nous sont confiées, que nous rencontrons, que nous nous efforçons de servir. Considérer aussi que dans une perspective chrétienne, cet humanisme au service de la vie, ça n'est pas de l'assistanat. Ça n'est pas de l'assistanat. La miséricorde, ça n'est pas simplement prendre soin passivement de quelqu'un. C'est être attentif effectivement à la dimension d'assistance, de l'aider, mais aussi d'avoir le souci de la responsabilisation. Et on voit le Christ dans l'Évangile. À la fois, il sauve, il relève, il met debout, mais il sollicite le désir, il sollicite la parole, il sollicite la responsabilité, finalement, des hommes, des femmes, qu'il rencontre, en tout cas dans l'Évangile. Et quand on regarde dans toute la tradition des grands saints, notamment des grands saints caritatifs, j'allais dire, ce sont toujours des hommes et des femmes qui sollicitaient les personnes aussi dans leur désir et dans leur responsabilité. Donc, en aucun cas, la miséricorde, l'exercice de la charité, cet humanisme chrétien ne peut être simplement de l'assistanat. C'est parfois de l'assistance. Il y a parfois besoin d'assistance. Et à d'autres moments, il y a besoin de solliciter, effectivement, la responsabilité, le désir, tant qu'il peut l'être, évidemment. Quelques points de repère, donc, sur cet humanisme chrétien, mais certains d'entre vous se disent déjà, mais nul n'est besoin d'être chrétien pour être au service de la vie. Eh bien, en effet, je partage tout à fait ça. Et ce, donc, ce troisième cercle, ce cercle le plus externe de cette représentation que je vous propose, effectivement, n'est pas spécifique aux chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le monopole d'être des humanistes au service de la vie. Et c'est heureux. Et je crois que, dans une perspective chrétienne, on peut lire simplement qu'effectivement, Dieu a fait l'homme avec, au fond de son cœur, une empreinte qui est le souci de son prochain, le souci de son frère, le souci de l'autre, de la planète. Et il est heureux que les chrétiens ne soient pas les seuls effectivement à se préoccuper de leur prochain. Donc, un humanisme qui est un humanisme au service de la vie, dont les chrétiens n'ont pas le monopole. Deuxième utilité, mais qui n'est pas optionnel chez les chrétiens. Deuxième utilité, on est sur le cercle du milieu, révéler une anthropologie épanouissante. Qu'est-ce que, de quoi il peut être question ? L'anthropologie, le mot est peut-être un petit peu cuistre pour un non philosophe comme moi, mais l'anthropologie, c'est la science de l'homme. C'est comment est-ce qu'on peut considérer que l'homme est fait finalement aujourd'hui ? Là aussi, je partirai comme pour, quand je parlais de l'humanisme au service de la vie, un petit peu de très nombreux défis. Il y a aujourd'hui de très nombreux défis anthropologiques. Il faut bien voir que, en mettant là le focus sur cette utilité, je veux dire que là, on n'est pas simplement sur des questions philosophiques, sur le sexe des anges et la nature de l'homme. Aujourd'hui, il y a des défis anthropologiques majeurs qui mettent en question la nature même de l'homme. Trois principaux, non pas exclusivement, mais principaux. D'abord, toutes les questions bioéthiques, notamment qui ont trait à la naissance, notamment à la sélection des embryons. Et puis, les questions de fin de vie. On pourrait rajouter dedans les questions d'éthique sociale. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est question de bioéthique et d'éthique sociale. Deuxième sujet, question, interrogation anthropologique aujourd'hui majeure, c'est la théorie du genre ou les théories du genre plus exactement. Certains veulent absolument nier que ces théories du genre n'existent pas. J'avoue avoir du mal à comprendre, puisqu'il y a de fait des scientifiques, des philosophes, des sociologues qui développent ces théories et qui, et c'est leur, j'allais dire, leur droit le plus strict, mais il y a quand même un vrai fusée aujourd'hui sur la théorie des gens. Il n'est pas l'objet, là, de notre propos de le développer pendant, là, les minutes qui viennent, mais c'est ce débat entre eux, effectivement, est-ce que le genre est lié, voilà, à mon inscription génétique, à mon inscription culturelle. En gros, c'est la place qui est laissée au corps dans son identité profonde. Est-ce qu'on peut simplement la choisir voire même en changer plusieurs fois dans sa vie ? Est-ce que c'est de l'ordre du libre arbitre de décider si finalement je suis un homme ou si je suis une femme ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui considère que mon identité effectivement sexuelle, oui, dépend pour une part de la culture, mais dépend d'abord de ce que je suis dans ma corporéité. Donc là, il y a des enjeux sur la théorie du genre, des enjeux anthropologiques majeurs. Et puis, troisième question de nature anthropologique qui est posée là aujourd'hui concrètement, parce que ces questions de bioéthique, on sait bien qu'elles se posent aujourd'hui, ces questions des théories du genre, on voit bien qu'elles se posent aujourd'hui dans nos écoles, alors un petit peu en France, mais beaucoup plus dans des pays notamment d'Europe du Nord ou d'Allemagne ou d'Australie, enfin en gros dans des pays anglo-saxons, il ne faut pas s'imaginer que c'est la science-fiction. Et puis, troisième grand sujet anthropologique qui interroge la nature de l'homme, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, là aussi, pas le temps de le développer à fond aujourd'hui, mais c'est toute la philosophie qui consiste à vouloir modifier la nature de l'homme à l'aide des technologies et notamment des technologies toutes modernes, toutes récentes, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information, les sciences cognitives. Et donc, il y a effectivement tout un courant extrêmement puissant à la fois sur le plan philosophique, sur le plan financier qui veut transformer la nature même de l'homme avec des outils technologiques de façon à rendre l'homme immortel. Donc, ces sujets-là, bioéthiques, théories du genre, choisir son sexe et en changer, si on le souhaite, pendant son existence et le transhumanisme, changer en profondeur la nature humaine, sont des enjeux anthropologiques, là, aujourd'hui, du présent et qui deviendront de plus en plus actuels. Alors, quel rapport avec le christianisme ? Le rapport, c'est que le christianisme, oui, c'est vivre un humanisme au service de la vie, mais c'est aussi proposer une anthropologie, proposer un regard fondé, un regard sur l'homme qui soit fondé philosophiquement. Et ce regard sur l'homme, aujourd'hui, il est très singulier, celui qui est apporté par le christianisme. Évidemment, moi, je ne connais pas toutes les cultures du monde, toutes les philosophies, certainement pas. Mais en tout cas, dans mon petit périmètre de connaissances, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de traditions, comme la tradition chrétienne d'Occident, d'Orient, dans toute sa richesse, qui soient capables de proposer une vision de l'homme aussi complète et aussi belle. Et cette vision de l'homme, justement, cette vision chrétienne de l'homme, judéo-chrétienne, plus exactement, pas que chrétienne, mais judéo-chrétienne, c'est d'un homme qui est à la fois corps et âme, d'une unité de trois natures, corporelles, psychiques et spirituelles. C'est une anthropologie qui considère qu'il y a, là, dans nos existences, une réalité naturelle, mais aussi des réalités surnaturelles, des réalités visibles et des réalités invisibles. Et surtout que nous existons tous, là, aujourd'hui, dans cette temporalité, mais que nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Et ça, ça donne quand même des repères qui sont très structurants, et de fait extrêmement positifs pour l'homme. Donc, mon sujet, là, n'est pas seulement de faire la promotion de l'anthropologie chrétienne, même si je crois que profondément, elle est bonne et elle est belle, effectivement, pour tout homme de cette humanité, de notre humanité, mais c'est surtout que face à ces grands défis de bioéthique, de théorie des genres, de transformation de la nature humaine par les technologies, si on veut avoir une position sur ces questions, il faut bien avoir des éléments de repère. Sinon, on est guidé par quoi ? Par la mode, par la pression médiatique, par les émotions, et on sait où ça nous a déjà conduit et où ça risque de nous conduire. Donc là, effectivement, il faut poser, avoir des éléments de repère et qu'effectivement, on ne se positionnera pas de la même façon sur la question du début de la vie, de la fin de la vie, de l'immortalité, de pouvoir faire des manipulations technologiques tant qu'on veut la nature humaine, si on considère que, par exemple, la dignité de l'homme tient à ce qu'il est en profondeur, à cette âme qui le caractérise et qui est appelée à la vie éternelle, par exemple. On ne dira pas et on ne prendra pas la même décision thérapeutique, par exemple, si on considère qu'un homme, ce n'est qu'un âme de cellules ou qu'effectivement, il y a en lui aussi une vie spirituelle insensible qu'on ne peut pas mesurer avec des appareils. On le sent bien, ça. Donc là, le christianisme par rapport à ses défis anthropologiques, mais alors universel et majeur pour l'avenir de notre humanité est peut-être pas la seule tradition, mais en tout cas, une des seules traditions et probablement, je le crois, une des plus solides pour aider au discernement collectif et individuel face effectivement à ces questions anthropologiques absolument majeures. Donc vraiment, soyons fiers comme chrétiens de toute cette tradition anthropologique et pour ceux qui ne se reconnaissent pas chrétiens, qu'ils sachent pouvoir y trouver là, en dehors de toute adhésion à la foi et à la profession de foi du Christ ressuscité qu'ils peuvent trouver là dans la tradition philosophique et anthropologique chrétienne des repères sûrs pour avancer et discerner sur ces questions. Donc, vous vous rappelez, premier cercle, le plus extérieur, vivre un humanisme au service de la vie, j'avais dit, ce n'est pas optionnel pour les chrétiens, mais nous n'en avons pas le monopole non plus, d'autres, effectivement, le vivent. Ce deuxième cercle que nous venons de voir révéler une anthropologie épanouissante qui appelle les chrétiens à être au clair avec cette anthropologie et je dis épanouissante parce qu'effectivement, dans la tradition chrétienne, le corps, quoi qu'on ait pu en dire, etc., n'est pas quelque chose de méprisable, mais au contraire, le corps est le temple de l'esprit. C'est ce qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres et nous sommes appelés à rentrer dans l'éternité avec ce corps. Donc, ça, nul n'est besoin d'être chrétien non plus pour partager cette anthropologie, mais on sent que là, quand même, il est question d'âme, il est question de vie éternelle, il est question d'unité profonde d'une personne. Donc là, on sent bien que nul n'est besoin des chrétiens, mais que voilà, il y a peut-être moins de personnes qui partagent cette anthropologie, mais en tout cas, elle est pour tous. Et puis, ça, ça nous amène à la troisième utilité du chrétien qui est de proclamer la résurrection. Voilà. Et dans ce cercle-là, pour le coup, en tout cas, quand on se reconnaît dans ce cercle-là, c'est que de fait, on se reconnaît comme chrétien parce que c'est ça qui fait la spécificité du christianisme. Le christianisme est né parce qu'il y a eu résurrection. Il n'y aurait pas eu résurrection du Christ, s'entend, mais le christianisme n'aurait aucun sens. En écrivant ce livre, j'ai rencontré une religieuse, bénédictine, enfin voilà, tout très bien, voilà, et qui me disait, mais moi, s'il n'y avait pas eu la résurrection du Christ, voilà, je serais monial bouddhiste. Et je la comprends très bien parce que ce qui qualifie, ce qui caractérise, ce qui spécifie l'expérience chrétienne, c'est l'expérience de la résurrection du Christ. C'est ça qui fonde l'Église, c'est ça qui fonde la vie des saints, c'est ça qui fonde le baptême, c'est ça qui fonde notre espérance, c'est ça qui fonde tout. Et j'allais dire, surtout, c'est ça qui fonde aussi cette anthropologie que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, et c'est ça qui fonde que les chrétiens soient invités, c'est un commandement d'ailleurs, c'est une invitation très, voilà, très forte à vivre cet humanisme au service de la vie. En réalité, trop souvent, on dit, oui, non, mais justement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être charitable, pour être humanitaire. Eh bien oui, c'est vrai. Mais ce qui est important pour les chrétiens, c'est d'éclairer leur anthropologie, donc le regard qu'ils portent sur l'homme et d'éclairer leur geste humanitaire, solidaire, fraternel à la lumière du tombeau vide, à la lumière pascale, à la lumière de la résurrection. Et c'est ça, finalement, l'enjeu. Et c'est pour ça que ce cercle, moi, dans ma petite représentation, dans ma petite tête, je le mets au centre. Parce que c'est de là que jaillit tout le reste. Et que, en tout cas, dans une perspective chrétienne, ces trois utilités, elles se tiennent les unes les autres. Et on ne peut pas, finalement, les choisir. On ne peut pas simplement faire de l'humanitaire en se disant, non, mais bon, tout ça, bon, voilà, l'histoire du résurrection, je m'en occuperai quand je serai à la retraite, j'irai suivre des cours, etc., pour me documenter là-dessus. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si, justement, toute la tradition chrétienne nous invite à être au service de la vie, c'est que cette vie-là, de fait, elle rejaillit en plénitude au moment de la résurrection du Christ. Alors, pourquoi j'insiste sur proclamer, effectivement, la résurrection de la chair ? Parce que ça fonde, ça spécifie le christianisme. Mais ceci parce que, fondamentalement, c'est ça, effectivement, qui apporte, qui est le cœur de la révélation chrétienne. Comme je le disais en introduction de ce propos. Le cœur de la révélation chrétienne, c'est Dieu qui envoie son Fils dans notre chair, et qui le ressuscite. Et donc, qui le fait entrer définitivement dans la vie éternelle et que cet événement qui est survenu dans l'humanité du Christ est une promesse pour chacun de nous et pour le monde. C'est ça qu'il s'agit de dire et de vivre. De dire et de vivre. J'insiste sur les deux. Pourquoi ? Moi, je suis d'une génération et en tout cas, dans mon cas particulier, où j'ai une reconnaissance, mais sans limite, pour tous ceux qui m'ont éduqué à la foi chrétienne, qui me l'ont transmis, parfois consciemment, volontairement, parfois sans s'en rendre compte, ils ont été véritablement des témoins justement de l'évangile et du Christ. Ça a été des proches, ça a été des prêtres, des mamans catéchistes, enfin ainsi de suite. Voilà. Bon, très bien. Mais ce que je constate, en tout cas dans ma génération, c'est qu'il a été beaucoup de questions de la parabole du bon samaritain, de l'exercice de la charité. Et de fait, ça m'a structuré, ça m'a vraiment orienté intérieurement. Mais il a été très, très peu de questions de résurrection. Quand je relis un petit peu mon chemin, on m'a peu parlé de résurrection, comme si c'était un mot un peu, je ne sais pas quoi, ésotérique, bizarre, on ne sait pas trop, c'est mystérieux, il ne faut pas trop en parler. Mais enfin, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui se gêne pour parler de réincarnation. Et je ne suis pas sûr que la réincarnation, on soit très au clair sur ce que c'est, comment ça se passe, etc. Donc, moi-même, je ne suis pas très au clair avec la résurrection. Moi, je ne suis pas capable de vous dire comment ça va se passer, quand ça va se passer, à quoi je vais ressembler, comment je vais reconnaître ceux que j'aime, est-ce que je vais être obligé de supporter ceux que je n'aimais pas dans la vie temporelle aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas tout ça. Sauf que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement d'avoir les yeux fixés sur la résurrection du Christ et de sentir que là, il y a une promesse pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Voilà. C'est ça, la question. Après, on peut réfléchir, on peut, etc. Mais comment moi, je me laisse toucher par ce mystère de la résurrection du Christ, toucher personnellement comme quelque chose pour moi et quelque chose pour l'ensemble du monde, chrétien ou non chrétien ? À la messe, il est question, au moment de la célébration eucharistique, de prier pour le salut du monde. On ne prie pas pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches. On prie pour le salut du monde. La résurrection, elle est aussi une promesse pour le monde entier. Donc, comment je me laisse toucher par ça ? Ça veut dire qu'il faut, je crois, être peut-être plus audacieux dans l'emploi du mot de résurrection. Après, si on ne parle jamais, si on ne nomme pas une réalité, après, évidemment, cette réalité, on va dire que les chrétiens font de l'humanitaire comme les autres. Oui, on fait de l'humanitaire comme les autres, sauf que la source de l'humanitaire que l'on fait, c'est effectivement le tombeau vide et la résurrection qu'a opérée Dieu le Père sur son fils. Et puis, je crois qu'il s'agit de dire le mot de résurrection. Et puis, il faut le vivre. Alors, le vivre, vous allez dire, oui, on ne ressuscite pas tous les jours. Ça, c'est vrai, je ne vais pas vous contredire là-dessus. Voilà, très bien. Mais en même temps, il y a la résurrection, elle est plus présente qu'on ne pense dans nos vies. D'abord, il y a des signes de résurrection dans la vie sacramentelle, dans tous les sacrements, mais de façon très particulière, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation. Tous ces sacrements et ces trois sacrements en particulier, qui sont des sacrements, voilà, dont on a la possibilité, auxquels on a la possibilité, j'allais dire, de communier, dont on a la possibilité de bénéficier, sont traversées, effectivement, par ce mystère de la résurrection. Donc, on peut, finalement, être connecté, on peut être habité, on peut être alimenté de ce mystère, par ce mystère de la résurrection, dans la vie sacramentelle. Mais au-delà de ça, parce que, finalement, tout le monde ne désire pas, forcément, je ne sais pas, n'a pas la possibilité de bénéficier de cette don de la résurrection dans la vie sacramentelle. Je crois qu'il y a, dans la vie séculière, c'est-à-dire dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, plusieurs lieux qui fleurbont, si vous me permettez l'expression, la résurrection. C'est là où il y a du soin, c'est là où on soigne, où on prend soin, où on est attentif, enfin, en gros, où, justement, on est au service de la vie. On la soutient, mais aussi, peut-être, on la donne, peut-être, on l'accompagne. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection. Et puis, de façon très particulière, dans l'expérience du pardon. L'expérience du pardon, et là, je dis bien de façon séculière, je ne parle pas du pardon sacramentel, je parle du pardon dans la vie de tous les jours, quand on est obligé de pardonner ou de se faire pardonner, ou, etc., de choses très importantes, douloureuses, voilà, qui ont vraiment fracturé tel ou tel moment de notre vie, mais aussi les pardons du quotidien qu'on doit parfois se donner entre amis, entre conjoints, etc., l'expérience du pardon, c'est profondément une expérience qui est prise dans la dynamique de la résurrection. En réalité, la dynamique de la résurrection, c'est une dynamique de transformation. On le voit bien, dans le pardon, une fois pardonné, on n'est plus tout à fait pareil après qu'avant. Dans la résurrection, on voit, en tout cas, avec les témoignages que les disciples nous en donnent dans l'Évangile, que le Christ, c'est toujours le Christ, mais il n'est plus tout à fait pareil après qu'avant. Pareil, quand on fait l'expérience, justement, de la charité, du soin, du prendre soin, on est toujours dans le même état et en même temps, on n'est plus tout à fait pareil compte tenu à la chance de pouvoir bénéficier, par exemple, de ce don de la charité, de la gratuité, de la miséricorde. Donc, la résurrection, et oui, bien sûr, elle nous sera, j'allais dire, on pourra peut-être y entrer à la fin de notre vie, à la fin des temps, enfin, moi, je ne sais pas bien la date, mais on peut déjà communier à ce mystère par les sacrements et de façon tout à fait séculière, chrétien ou non chrétien, dans l'expérience du soin, la miséricorde, de l'attention à l'autre et dans l'expérience de la réconciliation et du pardon. Donc, ayons l'audace, ne craignons pas, effectivement, de rentrer dans cette dynamique et de venir toujours plus sans se limiter à ce qui fonde ce regard sur l'homme, ce service de la vie, donc, qui est effectivement la résurrection du Christ, qui est une promesse pour nous. Alors, sur la base de ces trois grands types d'utilité, elle se pose la question de du coup, il faut y aller maintenant, enfin, il faut y aller maintenant ou généralement, il faut peut-être continuer simplement à y aller et ne pas se décourager. Voilà. Donc, on continue à y aller, on y va. Voilà. Donc, on y va à un moment donné en y allant, en tout cas, moi, en réfléchissant, mais venu effectivement, mais du coup, est-ce que ce n'est pas ça que ça veut dire évangéliser ? Voilà. C'est quoi l'évangélisation ? Voilà. Et effectivement, alors du coup, je me suis rendu compte que le mot d'évangélisation, finalement, c'est un mot qui, voilà, qui peut mettre plus ou moins à l'aise. Il y en a, ils sont super à l'aise avec l'évangélisation et le fait de se dire, voilà, moi, je suis un évangélisateur, etc. Et d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, moi, je ne sais pas, ce qui m'a intéressé, c'est du coup, essayer de comprendre pourquoi à certains moments, on est à l'aise, pourquoi à d'autres, on est moins à l'aise et finalement, qu'est-ce que ça peut recouvrir ? Alors, il me semble que l'évangélisation, si tant est qu'on considère que ça englobe, finalement, le fait de vivre ces trois utilités, l'humanisme, au service de la vie, l'anthropologie épanouissante et la résurrection de la chair, c'est d'abord, me semble-t-il, ne pas confondre l'évangélisation et la conversion. Vouloir évangéliser, se mettre dans une posture de missionnaire, pour reprendre les mots du pape François, ça n'est pas vouloir convertir l'autre. Ça, c'est l'affaire de l'Esprit-Saint. Et il y a la petite Bernadette, petite, je parle de, j'évoque là, Sainte Bernadette de Lourdes, qui dit bien, quand elle racontait les apparitions de la Vierge à son curé, à son ecclésiastique, local et contemporain, à un moment donné, qui faisait preuve d'incrédulité, elle a dit, écoutez, moi, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Voilà, avec le bon sens qu'on peut imaginer qu'avait cette jeune paysanne. Il y a de ça, de ce distinguo, je crois, à faire entre évangélisation et conversion. Notre propos, notre responsabilité, c'est de dire, c'est de faire partager, c'est de témoigner, ce n'est pas de faire croire ou de convertir l'autre. La deuxième chose, me semble-t-il, comme un peu élément de repère, c'est que, de mon point de vue, mais c'est peut-être parce que j'ai, voilà, largement conscience de mes limites et de mon péché, il me semble que le missionnaire, chrétien, l'évangélisateur, celui qui essaye de prendre au sérieux ces trois types d'utilité, il n'a pas à se présenter comme un modèle. Il ne doit pas être dans la posture de celui qui sait. Et quelle serait sa légitimité pour dire que, moi, je sais, moi, je suis mieux, vous comprenez, dans la posture du modèle. Je crois que c'est une posture qui ne parle pas, je crois que c'est une posture qui n'est pas juste, surtout spirituellement. Il y a tout un paragraphe dans mon livre que je développe, que j'intitule, un chrétien, c'est un incroyant pas tout à fait comme les autres. Je deviens un incroyant pas tout à fait comme les autres. Ce que je veux dire par là, c'est en tout cas que moi, je me considère comme chrétien, comme une part de moi, effectivement, qui est croyante. Voilà, je crois un peu en l'évangile, je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie, du côté de la résurrection, voilà, j'écris même un livre sur les utilités du chrétien, tout ça, bon, très bien. Bon. Mais ça, je crois que c'est une partie très minoritaire de ce que je suis. En réalité, 90% de moi-même, je crois, est encore dans l'ombre, n'est pas entré dans la lumière, n'est pas docile à l'Esprit-Saint, reste parfaitement étanche à l'intelligence de ce mystère de la résurrection, n'est pas effectivement véritablement, authentiquement au service de la vie et attentif à mon prochain. Et donc, je crois que, en tout cas, on peut être chrétien et en même temps être incroyant. En tout cas, moi, je me considère comme un petit peu chrétien et très incroyant. Je crois que non seulement ce n'est pas incompatible, c'est que nous sommes faits de lumière et d'ombre. Je crois que c'est notre histoire humaine. Mais que loin d'être un boulet, d'être à la fois croyant et incroyant, déjà converti, mais en même temps pour beaucoup non converti, je parle en tout cas pour moi, moi, ça ne me pose aucun problème parce que ça m'aide à rencontrer ceux qui se disent non croyants. Et je veux dire bien ceux qui se disent non croyants. Parce qu'on a beaucoup plus en commun qu'on peut le penser. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas les bons croyants d'un côté, et puis les incroyants de l'autre. Non, je crois qu'en réalité, notre nature humaine est plus complexe, plus nuancée. Donc oui, nous avons des choses à témoigner, mais en tout cas, pour moi, je ne me considère pas comme, voilà, empli, traversé dans la plénitude de la grâce. Non, beaucoup de choses en moi résistent. Beaucoup de choses sont encore incroyantes. Et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir une rencontre, une résonance avec, justement, beaucoup de non contemporains qui s'affirment comme non croyants. Évangéliser, ça n'est pas vouloir convertir l'autre, ça n'est pas jouer un petit rôle de personne parfaite, sachant, ayant tout compris, etc. Donc, du coup, ça peut être un peu de quel côté ? Pour moi, l'évangélisation, c'est, en tout cas, la définition que j'aurais envie d'y donner, c'est d'être au service d'une rencontre. Pour moi, évangéliser, c'est d'être au service d'une rencontre. C'est-à-dire par là que quand on a finalement deux personnes que l'on apprécie, peut-être même que l'on aime, pour lesquelles on peut avoir de l'affection, qui ne se connaissent pas, mais on a envie de quoi ? On a envie qu'ils se rencontrent. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les agendas des uns et des autres et puis on leur dit, voilà, je vais organiser un dîner chez moi un soir, j'aimerais te faire rencontrer une personne. Bon, voilà, et puis, les deux personnes arrivent, on les présente par respect pour chacun à minima, on n'en dit pas trop pour que chacun puisse ensuite à sa guise révéler, dire ce qu'il a envie de dire de lui, mais on en dit le minimum et puis le repas se déroule et puis à un moment donné, on discute, etc. Puis à un moment donné, finalement, peut-être à la fin du repas, on se retire. On se retire en prétextant le café, en prétextant la vaisselle, en prétextant je ne sais pas quoi. Le but étant, au bout du compte, que ces deux personnes se retrouvent l'une face à l'autre, l'une avec l'autre et que là, effectivement, j'allais dire, elles vivent leur vie ensemble, qu'elles puissent décider ou pas de garder le contact, peut-être déjà de se dire des choses, de se dire des choses peut-être plus personnelles ou de convenir effectivement qu'elles se reverront, enfin, je ne sais pas. En gros, nous sommes au service de cette rencontre. Je crois que l'évangélisateur, c'est celui qui organise ce repas et qui favorise cette rencontre entre deux personnes. Et donc là, il n'est pas question de vouloir convertir, il n'est pas question de faire le petit modèle, il est question d'être au service d'une rencontre. Et ça m'amène finalement au dernier point de mon propos qui est cette, cette attitude intérieure. Quelle attitude intérieure, finalement, essaie d'avoir pour vivre en profondeur ces trois utilités de façon les plus unifiées possible et assumer, oui, cette dimension d'évangélisation, comme le disait Jean-Paul II, Benoît XVI, ou cette dimension missionnaire, comme le dit Pape François, qui sont des mots différents mais pour la même réalité. Oui, je crois qu'il y a besoin d'attitude intérieure. Parce que si ça reste qu'extérieur, évidemment, on va s'épuiser et je crois qu'on ne transmettra pas le cœur, justement, de cette relation chrétienne qui est un mystère de vie. Le chrétien, il transmet la vie en profondeur. Et je crois que il s'agit, je crois, il y a deux piliers dans l'attitude intérieure, deux piliers de la vie chrétienne, je crois. Le premier pilier, c'est un état d'esprit de service. Et le deuxième, c'est de prendre soin de sa vie intérieure. Alors, le premier pilier, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais ce n'est pas simplement des actions. C'est ça que je veux dire. Oui, il y a des actions. Vivre un humanisme au service de la vie, c'est des actions, c'est des choix, c'est des engagements. Très bien. Mais là, dans mon propos, c'est de dire que intérieurement, dans notre, cette attitude intérieure, elle a deux piliers, que ce premier pilier, c'est un état d'esprit de service, que tout dans notre vie de chrétien, me semble-t-il, doit être ordonné au service. Et pas simplement nos actions, ce sont nos engagements de vie, nos choix, la façon dont on va peut-être justement ordonner sa vie professionnelle, dont on va gérer son équilibre de vie privée, vie professionnelle, la façon dont, quand on est retraité, on va, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, comment je vais gérer mon patrimoine, etc. Finalement, en tout cas, je crois que l'Évangile nous appelle à simplement considérer que cet état d'esprit de service, c'est sa vie entière qui doit y être ordonnée. Ce n'est pas simplement des actions ponctuelles, c'est notre vie entière. Et ça veut dire que probablement intérieurement, se dire que voilà, en quoi ma vie effectivement favorise mes choix, la façon dont elle est organisée, dont elle est engagée, la façon dont je gère mon temps, mon patrimoine, mes relations, etc. Voilà, je ne sais pas. Point de suspension. Là aussi, chacun laissera raisonner ce qui lui parle peut-être davantage. Comment j'ordonne ça pour que effectivement ce soit au service, on va dire du bien commun pour parler comme dans la doctrine sociale de l'Église, de mes plus proches, mais aussi de mes plus lointains. Comment finalement ma vie est-elle organisée dans sa plénitude pour faire avec, faire avec d'autres et non pas vivre en autarcie, en autonomie, voire en autarcie. Voilà. Et comment je fais dans ma vie pour me laisser faire à un moment donné, pour ne pas être tout le temps dans la maîtrise, dans le contrôle. Et c'est ça que j'appelle finalement vivre dans un état d'esprit de service. Un état d'esprit de service, c'est faire pour l'autre, c'est faire avec d'autres et c'est se laisser faire aussi par les autres. Et ça, effectivement, ça nécessite une détermination et un choix intérieur de rentrer dans cette logique, d'ordonner notre vie à faire pour les autres, faire avec d'autres et se laisser faire aussi par d'autres ou par des événements choisis ou non choisis auxquels nous pouvons consentir. Donc, un état d'esprit de service. Et puis, je crois, le deuxième pilier qui me paraît mais indispensable, c'est de prendre soin de notre vie intérieure. Et je termine par celui-ci parce que je crois que c'est le plus important, parce que probablement, aujourd'hui, le plus en souffrance dans notre société, on parle beaucoup de crise, crise écologique, crise politique, crise économique, crise sociale, crise morale, point de suspension. Tout ceci est vrai, mais je crois que toutes ces crises au pluriel ont en réalité une crise source qui est la crise de l'intériorité. Aujourd'hui, nous avons collectivement perdu tout contact avec notre intériorité et nous avons tellement perdu contact avec notre intériorité que beaucoup de nos contemporains ont même oublié que nous disposions d'une intériorité. Pour le dire autrement, on vit en surface de nous-mêmes. On vit dans une totale extériorité où on est devant alors évidemment le smartphone, devant la console vidéo, devant la télé, devant le téléphone et en fait, on est surinformé et quand on n'est pas dans la surinformation, on surconsomme et quand on surconsomme on surdivertit, etc. Là, je pense que je vous ai assommé. C'est normal parce qu'en fait, on est assommé par tout ça et tous, en tout cas, tous plus ou moins, en tout cas, on est tous à risque de cela. Évidemment, ça a des conséquences qui sont dramatiques sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur la vie conjugale, mais aussi simplement sur notre équilibre intérieur. Juste sur notre équilibre intérieur. Voilà. On dort moins bien, ça change notre alimentation, ça bousille notre sommeil, ça réduit notre disponibilité intérieure, etc. Enfin, il y a des travaux scientifiques qui le montrent. Donc, il s'agit vraiment de reprendre en main notre vie intérieure. Et là, mon propos, il est double. Il est, j'allais dire d'abord, non religieux, et ensuite religieux. Non religieux, je veux dire que prendre soin de notre vie intérieure pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Et là, effectivement, notamment, les grands-parents et les parents sont en première ligne pour éduquer, pour sensibiliser les plus jeunes à prendre soin de leur vie intérieure, leur faire découvrir qu'ils ont une vie intérieure. Donc, le propos, dans son aspect non religieux, c'est de dire prenons soin de notre équilibre, j'allais dire, psychophysiologique, de notre intériorité. Et en cela, le succès du développement personnel, de la méditation de pleine conscience, etc., est le signe, effectivement, qu'il y a besoin, nous avons besoin collectivement de prendre soin de notre intériorité au sens psychophysiologique du terme. D'un peu de silence, d'un peu de calme, de calmer notre respiration, de ralentir notre rythme, de faire silence, etc. Et puis, dans la continuité de cette réalité-là, du soin que l'on prend, de notre intériorité psychophysiologique, il y a, dans la perspective chrétienne, un truc incroyable. Un truc incroyable. Là aussi, à ma connaissance, que peu de traditions, pour ne pas dire pas, mais je reste prudent, peut-être intime, mais je n'en connais pas, peu de traditions proposent. C'est que ce à quoi le christianisme nous invite à croire, c'est que cette intériorité, elle est habitée par Dieu lui-même. Notre intériorité la plus intime est habitée par Dieu lui-même. Dieu vient faire sa demeure en nous. Voilà donc le Dieu auquel le christianisme nous invite à croire. Voilà donc le Dieu vers lequel le Christ nous tourne. Voilà donc le Dieu que l'Église nous donne encore aujourd'hui. Voilà donc le Dieu que nous, comme chrétiens et donc comme témoins, nous sommes invités à faire partager à nos contemporains. Un Dieu non pas qui habite dans un espace interstellaire, etc., etc., mais un Dieu qui habite au fond de nous. Et donc c'est là, c'est la raison pour laquelle je terminais mon propos en insistant sur ce point qui me paraît le plus capital, d'avoir une vie intérieure. C'est non seulement pour notre équilibre psychophysiologique, notre équilibre, voilà, de vie tout simplement, mais c'est simplement que c'est là qu'on va trouver la source de notre vie. La source de notre vie. Dieu nous donne la vie et il habite en nous, il fait sa demeure en nous. On le sait, c'est écrit, c'est dit, c'est porté par le Christ et c'est incarné dans ce mystère de la résurrection. Alors, je disais finalement, évangéliser, c'est être au service d'une rencontre et que ces trois utilités, elles passent à travers des rencontres, évidemment. Mais comment imaginer qu'on peut être au service d'une rencontre si, en réalité, nous-mêmes, nous ne vivons pas cette rencontre ? Et j'arrête tout de suite. Ceux qui s'imaginent, il y en a peut-être, parmi ceux qui écoutent cette émission, qu'une rencontre, on l'a faite une bonne fois pour toutes. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas fait une rencontre une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai la chance, comme peut-être certains d'entre nous, d'avoir un ami de plus de 30 ans. Si j'ai un ami de plus de 30 ans, par définition, c'est qu'entre eux, il y a 30 ans, le moment où on a fait connaissance et aujourd'hui, il s'est passé des choses. On a partagé des choses, on s'est dit des choses, on a rigolé, etc. Sinon, il n'y a pas d'amitié de 30 ans. Une fidélité conjugale de 45 ans, c'est que pendant 45 ans, il s'est passé des choses. Ce n'est pas simplement on s'est marié avec 45 ans et puis aujourd'hui, on se retrouve pour voir si on a toujours été fidèles. Ben non. C'est exactement pareil dans notre vie spirituelle. Ces rencontres, il faut en permanence les faire, les refaire, les nourrir, accepter aussi qu'à certains moments, la rencontre, elle était peut-être un petit peu, voilà, peut-être un petit peu moins vigoureuse, un petit peu moins, voilà, peut-être plus ténue, plus, peu importe, peu importe, on y revient. Voilà. Et c'est là où, effectivement, on peut se dire, tiens, j'ai été baptisé, si moi, j'ai rencontré Dieu un jour, donc ça va. Ben oui, ben alors justement, on a raison de plus pour y revenir, voilà, pour s'en réjouir, pour rendre grâce et pour revenir justement, toujours se mettre à l'école de cette rencontre à laquelle Dieu nous invite, lui qui a fait sa demeure en nous. Et alors là, oui, évidemment, on pourra de façon beaucoup plus habitée être au service de cette rencontre entre nos contemporains et le Seigneur, entre Dieu qui veut rencontrer l'âme effectivement de ce milieu desquels nous sommes invités à vivre et nous vivons. Donc, pour être évangélisateur, pour vivre ces trois utilités, pour être au service de cette rencontre entre nos contemporains et Dieu, abreuvons-nous nous-mêmes, vivons nous-mêmes cette rencontre à laquelle Dieu nous invite personnellement dans notre intimité. Donc, bien sûr, après, chacun a sa façon, ça peut être de faire silence, ça peut être de prier le brévière, le chapelet, la lecture divinale, l'oraison, enfin, pour le coup, peu importe. Et puis, ça peut être plein d'autres choses. Mais, rendons-nous compte de cet incroyable mystère, chance, opportunité que nous avons, qui est d'être invités à descendre en nous pour rencontrer celui qui nous habite et qui nous donne la vie. Et je terminerai juste, justement, pour peut-être ramasser tout cela par une phrase de Madeleine Delbrel que certains d'entre vous connaissent probablement, qui, comme souvent, en quelques mots, est capable de dire des choses avec beaucoup, beaucoup de force et d'impact. Elle disait, quand je vais au bout du monde, je trouve des traces de Dieu. Quand je vais au fond de moi-même, je trouve Dieu lui-même. Quand je vais au bout du monde, je trouve des traces de Dieu. Quand je vais au fond de moi, je trouve Dieu lui-même. Voilà ce que je vous souhaite à chacun, c'est de pouvoir faire ce chemin en vous-même, non pas pour vous regarder le nombril, mais pour y trouver Dieu lui-même et trouver la source du dynamisme pour évangéliser, servir la vie, révéler une anthropologie épanouissante et proclamer la résurrection de la chair. Merci beaucoup, Jean-Guillem Céry. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions du Cerf, « À quoi sert un chrétien ? » Nous l'avons eu en autodescription. Un grand merci. Merci à vous tous, téléspectateurs, et merci à vous, les auditeurs de l'Institut de la famille. À très bientôt. Applaudissements